... C'était dans le parc national de Grizzly Creek, en Californie. Julia Hill, 23 ans, était en road trip avec des amis. Un an plus tôt, elle était victime d'un violent accident de voiture qui avait failli lui coûter la vie. Après une longue hospitalisation, elle était en quête de sens et de spiritualité. Et par hasard, elle a découvert les séquoias. Quand j'ai découvert cette histoire vraie dans un article, j'ai trouvé ça magique et inspirant. Et j'ai tout de suite eu envie de la partager, de la raconter. Quelques jours après son arrivée au camp, l'équipe cherche des volontaires pour faire un tree sitting dans un séquoia. Julia, sans aucune expérience, lève la main et se propose immédiatement. Elle veut passer à l'action. Le tree sitting consiste à occuper un arbre, perché dans ses branches, afin d'empêcher qu'on ne le coupe. Ce séquoia, à feuilles d'if, a environ mille ans. Il mesure 60 mètres de haut. Il a été découvert là, par hasard, quelques semaines plus tôt, par des militants. Il portait une marque de peinture. signe que son sort était serré. Afin de pouvoir le protéger, ils y ont construit une plateforme en une nuit, sous la lune. Et l'ont baptisé Luna. Il s'agit d'abattre l'ensemble des arbres d'une parcelle. Seuls les arbres plus âgés seront exploités. Mais les abrisseaux et les pousses sont coupés quand même. Les souches arrachées, les sols labourés et irrémédiablement détruits. La contemplation du lichen et les aiguilles de l'arbre. Les odeurs d'humus et de champignons après la pluie. Militer. Avoir une emprise sur les choses. Prendre son envol, prendre peur, prendre des précautions. Prendre une place dans un groupe, prendre soin de nous. Prendre confiance, prendre vie, prendre feu. Une histoire comme celle-ci stimule, mobilise. Plutôt que chacun repart chez lui avec cette énergie, j'ai souhaité que le public prenne le temps de partager ses émotions, ses questions, ses expériences. De mettre en commun ces petits bouts d'idées. Et je me dis aujourd'hui, je trouve que c'est super intéressant d'avoir un échange là et de pouvoir dire aussi et s'écouter et se comprendre. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à faire évoluer les choses et à changer. C'est en s'écoutant et en essayant de comprendre pourquoi c'est comme ça et pas forcément être en opposition, mais c'est toujours radical. Et tant qu'on n'aura pas des actions pas individuelles, collectives, qui auront un poids politique pour infléchir ces stratégies de développement au mépris de tout ce que vous avez vanté jusqu'à présent, nous n'y arriverons pas. Donc il y a certaines personnes comme Johanna Messi qui accompagne justement et qui fait retravailler sur les émotions, bien identifier, s'écouter pour savoir aussi quand on peut agir et quand des fois il faut aussi écouter son corps. Aujourd'hui ce que j'ai vu c'est de l'amour et j'avoue que ça m'a touchée. Et je marche et je fonctionne plus par ces émotions positives que par des émotions de peur ou de colère. Elle déclare dans un éclat de rire les yeux emplis de larmes. Je pense que désormais, pour qu'une personne soit autorisée à abattre un tel arbre, elle devra d'abord y vivre pendant deux ans. Julia Hill fait désormais référence parmi celles et ceux qui entravent de leur corps, de leurs cris. Tout ce qui enjoint, ce qui détruit, ce qui délite notre monde, ce qui dénature notre humanité. Elle fait référence parmi celles et ceux qui ont utilisé leur corps en juste riposte pour dire oui à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...